On est toujours dans l'actualité internationale. Nous sommes dans l'Alkéina. Nous nous sommes dans l'Alkéina. Nous nous sommes dans l'Alkéina. Nous nous sommes dans l'Alkéina. Merci beaucoup. Alors, vous avez besoin de moi ? Françoise Tardy. Je ne sais pas, je vais me dire Françoise Ardy. Merci à mon Alkéina. Je ne sais pas. Françoise Ardy. Elle est décédée, je ne sais pas, il y a deux semaines. Si tu as besoin de tape Françoise Ardy, tu as pas le coup de lui. Je suis dans l'Alkéina. Tu es dans ma Alkéina. Alors, tu es là, tu es dans ma Alkéina. Tu es dans le cadre de la première fois. Tu es dans la première fois. Je ne sais pas. 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 Merci beaucoup, Echa. Donc, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous pouvez vous parler de ton nouveau plateau. Mais aussi de vous parler de nos spectateurs à travers le monde entier. Je ne sais pas. Alors, on va enchaîner. Je ne sais pas. J'ai perdu le fil. Il ne faut pas dire. C'est un avocat. C'est un avocat. C'est un avocat. Qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui? Grégoire, je suis très bien. Je suis très bien. Donc, aujourd'hui, Echa, nous avons un peu de ce que nous savons. Le budget inclusif ou le budget participatif. Dans un contexte où nous savons que le Sénégal a énormément de ressources naturelles et de ressources minières. Il faut démarrer dans le budget. Donc, il est temps que les Sénégalais puissent parler de ce que nous savons. L'élaboration du budget, mais aussi de faire ce que nous savons. Le contrôle. Donc, l'association civile qui connaît ça, nous sommes avec qui nous savons que Malay Amodunyan, est le directeur de l'IBP, international budget partnership, pour nous rappeler l'intérêt de vraiment le budget participatif avec le budget inclusif par la population. Donc, nous avons l'intérêt de développer le projet inclusif par la population. Aïcha. Alors, quand je savais cela, je me disais, on est plus en bas de la gomme. Parce que le Sénégal, il faut que nous avons un changement de paradigme. Quand nous savons les étudiants, les étudiants ont eu l'intérêt de la politique. Mais, quand nous savons les étudiants, les étudiants ont eu l'intérêt de la transparence, les étudiants, 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 les étudiants. Ce sont des étudiants qui ont eu l'électorat. Parce que ce sont des étudiants qui ont fait son budget, ce sont du pouvoiratively Ce sont des évolutions. La démocratie, qui se passe en premier, Olivelle, ce sont des candidats et des bars ou dont l'équipe d'kem++. Les amis nous voyaient cela. Mais ce sont des étudiants, ce sont des right au lieu de la démocratie. Il y a eu un peu de la démocratie. Ça Il y a eu l'argent public, et au cœur de l'Etat de droit et de la démocratie Madame, ce que je reconnais mon SASS le sas est de bien mon état le sas est de bien mon solos état c'est ce que je possède à mort en tant que citoyens on peut le voir et que si on peut le voir on peut le voir on peut le voir en tant que citoyen il va les dépänner pour le Réuss su proteine il va un temps et pour le Réuss Investir et pour que le Réussard il va le faire ça Mais tout ce qui est important, c'est à dire qu'ils devraient le faire. Voilà Malène Amadou Ndiyen, le directeur de l'IBP. Je vous rappelle vraiment les budgets inclusifs et participatifs pour la population pour plus de transparence mais aussi plus de bonne gouvernance. Surtout le contexte du Sénégal. On a vraiment ressourcé notre propre propre budget. Et aussi les Sénégalais, l'impôt, les taxes etc. Donc on a besoin de plus de participation pour la population. Et d'élaboration de l'Exxu Controle pour plus de transparence et de bonne gouvernance. Keïna? Alors Amadou, ce qui est à dire est que le budget est à appliquer au niveau local mais pas au niveau central. Oui, c'est à dire la participation des Sénégalais ou bien des locaux. On a appliqué au niveau local, c'est à dire que la collectivité locale. Donc les locaux, ils ont participé au niveau local. Mais au niveau central, il y a beaucoup de choses à voir au niveau local. Donc les maires, ils ont des cartes de concertation. Donc les populations ont des cartes de concertation. Il y a beaucoup d'élaboration et aussi au niveau local. Mais au niveau central, le budget de l'Etat, c'est seulement les services de l'Etat. Donc nous n'avons vraiment un regard. Le budget de l'Etat est très, 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 très compliqué. Mais aussi complexe. C'est-à-dire qu'il y a des experts qui ont des finances publiques. Donc nous ne pouvons pas comprendre exactement ce que nous avons. Donc de là, il faut limiter l'accès à l'information. Si nous avons un budget participatif, c'est-à-dire qu'il y a un élément pour nous. C'est l'accès à l'information. Donc il faudra nous accéder à l'information. Et pour cela, il faut que le budget soit simple. Il faut que nous ramener le lisible. Donc il faut que nous devons nous accéder à l'information budgétaire. Aïcha. Le gros problème, c'est qu'on ne va pas souvent vers l'information. L'information budgétaire, d'abord, elle est disponible en français. C'est-à-dire qu'il faut que le budget soit technique. Mais il y a un ministère des Finances, ça fait des années. Il y a un travail remarquable d'information budgétaire, de développement des budgets citoyens, de simplification du budget. Il y a un travail de prévision des risques budgétaires. Mais la nomenclature bataille est très compliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'experts, c'est-à-dire dans le domaine en matière de finances publiques ou de la fiscalité. Vous pouvez comprendre aussi que c'est tout à fait compliqué. Oui, c'est-à-dire que c'est tout à fait compliqué. C'est-à-dire que c'est le rôle des organismes non gouvernementaux, de la société civile. Mais aussi des médias. On a regardé ce qu'on a dit, que les gens qui connaissent et 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 qui connaissent. Ils connaissent et qui connaissent et qui connaissent. Ils connaissent et qui connaissent et qui connaissent. Mais je leur dis à ce qui est très important. C'est la nomenclature budgétaire. Parce qu'on parle de l'accès à l'information pour le budget participatif. Il faudra que les gens puissent accéder à l'information. Mais aussi, nous publions les documents budgétaires. comme les rapports d'exécution et les rapports d'exécution. Ils vont aussi les publier pour plus de transparence. Mais aussi, l'information peut être circulée sur les Sénégalais. Ils ont un budget exécuté. Je pense que c'est important dans la mesure où nous qui avons peut-être l'habitude de couvrir les séances budgétaires au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons donner le document de feuille de feuille de feuille de feuille. Tu as tous les détails sur le document. Mais si nous devons faire un compte-rendu, tu as un élément d'une minute quarante, maximum deux minutes. C'est-à-dire que toutes ces informations-là, elles peuvent être détenues, mais elles ne peuvent pas faire. Je pense que peut-être qu'il y a matière à réfléchir sur cela. Pour ne serait-ce qu'il reste plus l'air. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, dans cette décision, qui était la personne, en ce moment où on a été faillis de 60 milliards, on a fait des décaisses de la tête. Pour que les femmes elles elles les ont. Exactement. Et nous devons les surveiller et les appels. Mais il faut les contrôler. L'autre part de l'appli entre les collègues, c'est-à-dire qu'il faut les accueillir. C'est-à-dire que nous devons être accusés. Il y a un budget, mais aussi, au niveau central, il y a un budget, donc je ne pense pas qu'il y a un amalgame, parce que le budget est au niveau de 60 milliards pour l'onance, je ne pense pas que les collectives locales ne sont pas réalistes, 100 milliards pour l'onance, mais c'est une étape. Tu ne penses pas qu'il n'y a pas de rapport entre la mairie et la direction, parce que la direction est en train de travailler avec la mairie, soit sur la maintenance ou tout. Nous travaillons avec nous, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration pour l'onance, parce que c'est la direction et l'onance, au niveau des cultures rurales, nous travaillons avec le préfet, car c'est l'autorité de concentrer, mais aussi de travailler avec la mairie. Mais tu vois, les collectivités locales ne peuvent pas nous contrôler ce que nous sommes. C'est la direction qui a reçu le fonds, ce centre, d'ailleurs, il l'a précisé pour la construction de stations de pompage, donc nous allons les utiliser maintenant. Donc, s'il y a de l'argent utilisé ailleurs, peut-être que c'est à leur niveau que vous le connaissez, parce qu'ils vont collaborer, leur faciliter le travail, parce que c'est eux, c'est eux, mais sinon, je ne vois pas, il n'y a pas de marge de manoeuvre. C'est-à-dire qu'ils vont laisser le contrôleur, où est-ce que vous allez commencer ? Par rapport au contrôle de la bataille, sur le budget de l'Etat, donc, si on regarde les contrôles, pas mal, un peu, sur le contrôle citoyen, on veut aller vers le contrôle citoyen, mais actuellement, ce sont les codes de contrôle. Contrôle citoyen, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes pour cela, parce que, comme je l'ai dit, au niveau du code de politique, il y a des lumières, donc, les cadres de concertation, il y a des locaux, il y a des sites, un peu, il y a des rôles, exactement, comment se déroule, il y a des exécutions de budget, mais au niveau central, donc, ce sont les codes... Ce sont les codes, c'est aussi la Cour des comptes, c'est aussi l'IGF, l'IGRE, donc, nous avons fait le contrôle, mais aussi les citoyens, aussi, voire qu'on a un droit de regard sur l'exécution du budget, donc, on avait ajouté, donc, la loi sur la protection des lanceurs d'arête, peut-être, l'on a un bon mécanisme qui va nous permettre, que les citoyens sénégalais, nous a participé, donc, à l'élaboration et au contrôle du budget. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïcha. Merci beaucoup, Aïcha. Merci beaucoup, Aïcha. Merci beaucoup, Aïcha. Merci, Aïcha. Merci, Aïcha. Merci, Aïcha. Aïcha. Merci à tous. Aïcha. 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 Merci à tous. Aïcha.